Bonjour, on parle beaucoup pendant cette épidémie de Covid-19 du port prolongé de masques de protection et du lavage fréquent des mains et des effets indésirables du port de masques et du lavage fréquent. Les masques de protection induisent des problèmes de peau quand on les porte plus de 5-6 heures par jour. On parle dans la presse grand public de l'effet dit masquenée. Mais il ne s'agit pas toujours des lésions d'acné. En fait, il s'agit d'un milieu humide pour la peau, donc on parle d'un effet occlusif. Il y a aussi l'effet de friction et de l'agression à la surface de la peau, de l'agression de la barrière cutanée. Et qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de la peau ? On peut voir des lésions d'acné préexistantes qui s'aggravent ou une dermatite atopique qui s'aggrave. Il s'agit des rougeurs, des papules, d'esquamation, parfois des démangeaisons, parfois des sensations de brûlure. Mais il ne s'agit pas toujours des lésions d'acné. Évitez le maquillage et les fonds de teint pendant l'utilisation des masques. Il faut se maquiller moins, il faut appliquer moins de fonds de teint. Ne pas toucher le visage pendant la journée, ça on n'arrête pas de le dire. Utilisez matin et soir sur le visage une crème apaisante, cicatrisante et isolante afin d'hydrater et apaiser la peau. En tout cas, s'il s'agit d'une affection cutanée persistante, il ne faut pas hésiter d'aller voir votre dermatologue ou votre médecin de famille. Je tiens toujours à souligner que les crèmes barrières et les crèmes qu'on utilise pour le visage ou pour les mains ne remplacent pas les mesures antiseptiques, le gel nettoyant et le lavage fréquent des mains. En ce qui concerne ce lavage fréquent des mains et le port prolongé des gants, il s'agit toujours d'une agression de la barrière cutanée au niveau des mains avec un dessèchement de la peau suite à l'utilisation des gels hydroalcooliques ou du lavage fréquent avec des solutions antiseptiques. On voit aussi parfois des rougeurs diffuses au niveau des mains, on voit parfois des fissures et de la désquamation. Pour le lavage des mains, évitez les savons, préférez plutôt les scindets surgras, à rincer, évitez l'eau trop chaude et puis appliquez matin et soir et surtout le soir sur les mains une crème apaisante, cicatrisante et isolante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada